Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Set & Talk, un nouveau portrait. Aujourd'hui on va vous présenter un nouveau chroniqueur, un chroniqueur qui a l'habitude de faire des portraits, là cette fois-ci de joueurs, notamment de la Next Generation. Aujourd'hui je parle bien sûr de Benoit, on va faire le portrait de Ben, salut Ben ! Salut Constantin, salut tout le monde ! Alors ça va pas trop stresser avec toutes ces petites questions qu'on va te poser ? Non ça va, je te fais confiance, ça va aller ! Bon ça va, ça va bien se passer, t'inquiète ! Donc d'abord je te propose qu'on passe sur la partie description générale. Donc on va commencer avec une présentation globale de toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton âge, ton prénom, ta naissance, ta taille, ta ville, tes origines, tout ça ? Voilà, ça ça fait beaucoup de choses. Je m'appelle Benoit, vous vous en doutez normalement si vous avez cliqué sur la vidéo. Donc j'ai 20 ans, je mesure un mètre 82, 82 et demi dans ces eaux là. Et je suis originaire de Clermont-Ferrand. Donc voilà ce que je peux dire, sauf si j'oublie quelque chose dans ce que tu m'as dit. Est-ce que tu as des origines particulières à part de Clermont-Ferrand ? Ben, j'ai une partie de ma famille qui vit dans le nord de la France, le reste en Auvergne. Sinon après, j'ai des origines, j'ai une de mes grand-mères qui a des origines polonaises, mais bon c'est anecdotique. Non, mais c'est toujours intéressant. Donc maintenant, on va passer sur la partie études. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton parcours scolaire, tes aspirations futures ? Ben là, actuellement, je suis en faculté de médecine. Donc là, je suis en troisième année de médecine. En vue de devenir médecin, a priori, si tout va bien. Donc je suis parti dans une filière qui est quand même assez longue, donc c'est pas facile de... Bon là, ça va encore, j'arrive un peu à concilier le travail et le tennis, un peu d'autres activités. Après, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais ouais, mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien tout ça. Et donc je le fais comme je suis à Clermont, je le fais dans la région, donc ici. C'est bien, ouais. Et du coup, on peut te féliciter parce que du coup, tu as réussi ta première année de médecine du premier coup. Ouais, pas comme Alex. Lui, il n'avait pas réussi. Bon, moi, j'ai réussi à la faire. Moi, je l'ai fait quand même en deux ans parce que la plupart des gens redoublent leur première année et ils peuvent le faire en deux ans. J'ai quand même fait deux fois, mais bon, au final, j'ai réussi. Donc c'est le plus important. Ouais, c'est ce qui compte. Est-ce que du coup, au niveau de tes aspirations futures, tu as déjà des postes dans ta tête qui se dégagent ? Je ne sais pas si tu es plus sur chirurgie, généraliste ? Ouais, ouais. C'est un peu trop tôt, je pense encore. Je n'ai pas vraiment d'idées. Je ne connais pas toutes les spécialités comme on va faire beaucoup de stages et tout. Je n'ai pas été encore partout, mais ça va s'affiner au fur et à mesure. Mais là, je n'ai pas trop trop d'idées, non. Ok. Alors, ça va venir avec le temps. Normalement, oui. Du coup, maintenant, on peut parler de tes passions, bien sûr, à part le tennis. On reviendra sur le tennis un petit peu plus tard. Est-ce que tu as d'autres passions que le tennis ? Oui, comme tu dis, bien sûr, à part le tennis. Je suis un grand fan aussi de cyclisme sur route, où j'en connais vraiment un rayon à peu près pareil qu'en tennis. Je suis un grand fan de ça aussi. Le Tour de France, toutes les grandes courses cyclistes de l'année, j'en regarde un maximum. Donc ça, c'est aussi une de mes grandes passions. Et sinon aussi, je fais de la musique. Donc ça, c'est une passion aussi. Je fais de la musique, je fais du piano depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Donc ça aussi, j'aime bien. Je me débrouille pas trop mal, donc ça va. Et donc ça aussi, j'aime beaucoup, oui. Et après, au niveau des styles musicaux que tu préfères ou que tu affectionnes, notamment pour jouer au piano, tu as des préférences ? Après, au piano, on joue beaucoup de classiques, parce que c'est surtout des choses qui permettent de progresser. Mais après, quand j'ai l'occasion, je joue sinon un peu de tout. Et même au niveau de la musique que j'écoute, je suis assez éclectique. J'écoute un petit peu de tout aussi. Donc, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Du coup, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, on va passer à tout ce qui est sport et surtout, bien sûr, le tennis. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les sports que tu as pratiqués, si tu as déjà pratiqué le tennis et les sports que tu aimes, tout simplement ? J'aime à peu près tous les sports. Dès que j'ai l'occasion, je peux en faire un peu. Après, en club ou en choses un peu plus poussées, bien sûr, j'ai fait du tennis que j'ai commencé assez tôt à en faire. Je crois que j'ai commencé vers 7-8 ans à en faire en club. Et depuis, j'en fais assez régulièrement en club et des fois des compétitions aussi. Après, j'ai fait aussi d'autres sports de raquettes, du badminton, du tennis, tout ça. J'ai fait aussi du foot un temps. Mais après, je me suis essayé un petit peu plein de choses. Et sinon, je le fais en loisir sans forcément être dans un club ou quoi. Donc, je peux faire du vélo ou d'autres choses de ce style. Donc, c'est assez varié, oui. Ok. Et du coup, est-ce que cette année-là, en ce moment, tu es inscrit en club pour le tennis ou pas ? Oui, là, je suis licencié dans mon club où j'habite, oui. Bon, je ne fais pas trop de compétitions, ce qui fait que là, je ne suis pas spécialement classé. Ou alors, peut-être que je suis classé 35 parce que je dois faire peut-être une compétition par an pour pouvoir commencer. Mais la compétition, ça me stresse trop quand je joue. Donc, je n'arrive vraiment pas à jouer. Je joue surtout en entraînement pour me détendre. C'est là où vraiment je joue mon niveau, en fait. Donc, il ne faut pas me fier à mon classement ou quoi. Parce que c'est pas représentatif. Oui, oui. On est souvent un petit peu bridé quand on joue en compétition. C'est vrai qu'on sort souvent très, très bien la balle à l'échauffement ou à l'entraînement. Mais c'est vrai que dès que ça devient officiel, on se bride un peu et on convient plus de fautes. Surtout, si on fait deux, trois matchs par an, ce n'est pas avec ça qu'on va avancer. Donc, ouais. Parce que sinon, si je devais avoir un classement, je serais plus peut-être troisième série, quelque chose comme ça. Début de troisième série dans ces eaux-là. Ok. Du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est le tennis. Donc, comment ça t'est venu, la passion du tennis ? Qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, c'est bon là, le tennis, ça me plaît ? Déjà, la première fois que j'ai regardé le tennis, enfin que j'ai suivi le tennis à la télé ou dans les médias, tout ça, c'était à Roland-Garros 2005, donc la première année où vraiment Nada l'a explosé. J'avais peut-être eu à avoir quelques échos juste avant, quand il avait gagné Monte-Carlo ou Rome, les choses comme ça, où on voyait un jeune Espagnol qui avait à peine 20 ans qui montait comme ça. Et vraiment à Roland-Garros, on le voyait grimper les échelons petit à petit avec son petit débardeur vert et qui courait sur toutes les balles, en plus en criant sur chaque frappe et tout. Moi, ça m'avait impressionné, surtout que j'étais tout petit. Donc, c'est là vraiment que je me suis intéressé au tennis. Et c'est vraiment avec ce joueur que j'ai aimé le tennis et avant d'être un grand fan de Federer maintenant, j'étais un grand fan de Nadal à la base. Donc, c'est vraiment cet événement qui m'a fait m'intéresser au tennis. Ok. Et du coup, maintenant, on va passer sur la deuxième partie concernant tes joueurs ou tes joueuses favoris. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Mes joueurs, si vous voyez un peu vers quel côté je tourne, moi, actuellement, c'est plutôt Federer. Je suis un grand fan de Federer. J'aime beaucoup les joueurs qui ont des revers à une main. Donc, là, ça tombe bien. Après, j'aime bien, dans la nouvelle génération, j'aime bien aussi Chapeau-Valoff, le jeune canadien. Surtout qu'il est gaucher et qu'il a un revers à une main. Donc, un peu comme moi, je suis gaucher également avec un revers à une main. Donc, j'aime bien ça. Et du côté des joueuses, du côté des Françaises, je ne sais pas trop. Après, les Françaises ne sont pas forcément très très fortes. Il y a certes Caroline Garcia qui fait une bonne saison. Mais après, sinon, j'aimais bien, avant qu'elle arrête sa carrière, j'aimais bien Anna Ivanovic. Mais bon, elle a arrêté sa carrière. Sinon, j'aime bien Muguruza, j'aime bien, qui est passé pas mal. Et Ostapenko aussi, j'aime bien aussi son style. Donc, des grosses cogneuses. Ouais. Ouais, ouais. Ça marche. Et du coup, quel est ton plus grand souvenir ténistique ? Bah, je n'ai pas eu énormément l'occasion de voir des matchs de tennis. D'ailleurs, le seul tournoi que j'ai vu en vrai professionnel, c'était cette année, justement, quand j'étais à Bercy, où j'avais fait un petit vlog. Un vlog. Bien sûr, même sans aller sur le tournoi, tu peux quand même avoir des grands souvenirs derrière ta télé. Enfin, je crois, une victoire de Federer, par exemple, qui t'a vraiment marqué ou quelque chose comme ça. Ouais, bah, à la télé, ouais, sachant que je suis pas mal de tennis à la télé, c'est... Je garde un très bon souvenir du match de la finale de l'Open d'Australie cette année, où je m'étais levé assez tôt le matin pour le voir. Et j'étais scotcham à mon canapé au moindre point. J'étais enfoncé dans mon fauteuil, je bougeais plus, j'étais stressé comme les joueurs, je sais pas. J'étais à fond, et de voir cette balle de match sur un challenge de Federer qui finit par être bonne, là, vraiment, c'est une certaine émotion, quoi, quand même. C'est assez intense, ouais. Ouais, c'est vrai que pour toi, c'est peut-être un petit peu moins bon, mais ouais. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, bah, t'as déjà répondu à la question suivante. Est-ce que t'es déjà allé sur un tournoi ? Bah, du coup, Bercy, si j'ai bien dit, cette année, avec le vlog. Et est-ce que tu prévois, par exemple, d'aller sur d'autres tournois ? Bah ouais, j'aimerais bien essayer d'en voir un de nouveau. J'ai peut-être essayé cette année d'aller à Roland Garros. Bon, c'est pas certain, mais je vais essayer de m'arranger pour y aller, ce qui serait pas mal. Surtout que c'est un tournoi encore plus gros, donc y aller sur 2-3 jours pour voir, ça serait, je pense, pas mal. Mais après, j'aurai l'occasion, sûrement, dans l'avenir, comme c'est vraiment un sport qui me passionne, de sûrement aller voir d'autres tournois, donc faire mon possible. Là, on a fini sur la partie tennis. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la partie sur la chaîne YouTube, donc Games & Talk. Je rappelle un petit peu à nos auditeurs que Ben faisait partie des candidats, entre guillemets, qui sont venus vers nous cet été, quand on a publié la demande de faire intervenir nos auditeurs dans nos chroniques. Et du coup, ça a tellement bien fonctionné que Ben, il est resté avec nous et il a intégré entièrement l'équipe. Donc, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de la chaîne X-Termot? Les élus. Ben, Games & Talk, c'est une chaîne que j'avais commencé déjà à suivre l'an dernier, donc en 2016, en courant de l'année. J'avais regardé deux, trois vidéos. Je trouvais ça intéressant, le principe, mais le fait qu'il n'y ait pas de vidéos, que c'était surtout un fond d'écran, et que les vidéos déjà étaient en soins assez longues. Ça m'avait, bon, je vais le dire, un petit peu rebuté à regarder un peu plus tout ça. Et en début d'année, après, vers la tournée américaine, tout ça, j'ai recommencé à regarder un petit peu. Là, le concept avait un peu évolué, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Tout ça, j'ai continué à regarder occasionnellement de temps en temps. Et après, c'est vraiment avec la vidéo que t'avais sorti cet été où justement tu demandais s'il y avait des gens que vous pouviez recruter pour l'été pour faire quelques vidéos. En ayant vu cette vidéo, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de faire des petites vidéos. Comme je me disais, ce sera sympa un jour d'aller sur YouTube, de faire des petites vidéos, voire de faire une petite chaîne, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer, je vais les contacter, voir ce qu'ils en pensent. Comme en plus, je m'y connais un petit peu en tennis, je vais dire pourquoi pas. Et apparemment, de fil en aiguille, je vous ai plus, entre guillemets. Donc, c'est bien et c'est comme ça que j'ai intégré au fur et à mesure l'équipe, tout ça. Et du coup, est-ce que ça a été naturel pour toi au début de parler devant ta caméra, ton micro, tout ça ? Au début, j'étais un peu stressé. Ça se voit peut-être sur mes premières vidéos où je ne suis pas encore peut-être très à l'aise. Mais j'avais du mal déjà à rester sur une chaise ou à rester sans bouger, tout ça, à regarder bien, enfin bien fixer l'objectif parce que j'ai tendance à regarder après mon retour vidéo ou quoi. Et après, à trouver Momo aussi pour pas trop bégayer. C'est vrai que c'est un travail qui paraît anodame et qui n'est pas si facile que ça au début quand même. Mais bon, maintenant, ça va un peu mieux. On est tous passés par là et on va continuer à s'améliorer au fil des vidéos parce que c'est vrai que c'est pas le plus facile. Du coup, maintenant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui te tient à cœur ou qu'on a oublié de préciser dans ton portrait ? Oh, pas spécialement, sauf si tu as une question précise à me poser. Non, on a été complets pour ce qui te concerne sur ta description, tout ça. Donc, je pense qu'on est bon. Du coup, maintenant, on va passer à la dernière partie de cette présentation portrait, la partie qui vous intéresse, le service volet. Donc, un petit peu à l'image de Konbini, on va poser une question. Il y aura deux choix. Et toi, Ben, tu devras nous dire la réponse qui te parle le plus sans vraiment réfléchir. Donc, est-ce que tu es vrai ? Tac au tac, oui. Je suis prêt, c'est parti. Allez, let's go. Allez, je suis chaud. D'abord, je vais te poser une petite question par rapport à tes études. Plutôt chirurgien ou généraliste ? Généraliste. Une question par rapport au sport, parce que plus compliqué, cycliste ou tennis ? Tennis, quand même. Ça va. Maintenant, par rapport aux joueurs que tu chéris, la Next Generation, plutôt chapeau à l'offre ou Titi Pass ? Chapeau à l'offre. Ok. Plutôt coup droit ou revers ? Coup droit. Et enfin, dernière question par rapport à un homme qui nous a quittés récemment. Plutôt je te promets ou allumer le feu ? Je te promets. Hommage à Johnny qui nous a quittés. Ouais, j'ai bien compris. Donc voilà, deux très très belles chansons en tout cas. Ben, je pense qu'on a été complets pour ton portrait. Ouais, on a fait pas mal le tour, sauf si t'as des petites choses à rajouter. Je pense que les auditeurs là, ils peuvent avoir un aperçu suffisant pour vraiment connaître qui tu es. Ouais. Donc en tout cas, vous, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à acheter un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et surtout pour ne plus rien manquer de l'actualité des portraits parce qu'il va y avoir pas mal de portraits des chroniqueurs qui vont sortir durant les semaines à venir. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles chroniques. Allez, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501